Salut les bonapartistes, et salut les autres aussi, qui êtes plus nombreux, enfin j'espère. Dans l'épisode d'aujourd'hui, qui est le dernier de cette série sur la révolution, on va voir comment meurt une république. Comme vous l'avez vu dans les deux derniers épisodes, le directoire avait d'énormes failles qui faisaient que chaque année, les élections étaient de toute façon totalement cassées pour essayer de conserver une majorité assez modérée qui avait créé le régime et qui voulaient le voir perdurer. Les oppositions étaient évidemment de plus en plus nombreuses, à gauche avec les néo-jacobins qui montaient petit à petit, à droite aussi avec les royalistes qui sont toujours présents et qui profitaient d'ailleurs de la guerre pour ressortir du bois et pour essayer de remener des offensives contre le pouvoir. Et puis il y a ce parti révisionniste, sous la houlette de personnes comme Sieyès, qui veulent renforcer l'exécutif et qui pour ça doivent réformer totalement la constitution. Autant vous dire que la situation est pour le moins tendue en cette année 1799, à l'approche des élections de mars, qui sont le premier temps fort dont on va parler dans cet épisode. Les élections de 1799 Les élections de 1799, il ne fallait pas être bien malin pour savoir qu'elles allaient être très tendues. Tendues pourquoi ? Pour plusieurs raisons. D'une part parce que, comme aux élections précédentes, une centaine de sièges de députés avaient été cassés, il allait falloir les renouveler eux aussi, en plus du tiers, ce qui faisait que, du coup, on était à peu près la moitié des députés qui allaient devoir être renouvelés, ce qui pouvait changer beaucoup de choses. D'autre part, on avait des forces politiques qui montaient. Les néo-jacobins étaient de plus en plus présents dans le débat politique, notamment à travers leur club de la salle du manège, qui continuait à se réunir, et qui était particulièrement puissant de ce point de vue-là, du point de vue de la diffusion de leurs idées. Il y avait le fait aussi qu'avec la guerre de la deuxième coalition, qui se passait mal, les généraux commençaient à avoir de plus en plus de poids. Or, ces généraux étaient plutôt opposés aux directoires tels qu'ils étaient formés à l'époque, et du coup, commençaient à se concurrencer, et à se rapprocher des néo-jacobins, qui ont formé là une espèce d'alliance de circonstances. A l'inverse, il y avait aussi les royalistes, qui eux devenaient de plus en plus violents, et qui ont repris ouvertement la voie de l'insurrection en 1799, ce qui là aussi pouvait inquiéter forcément les directoriaux. Et puis, il y a tous ces révisionnistes derrière Sieyès, qui eux, veulent changer le régime. Le problème, c'est que la constitution ne peut pas légalement être changée avant un certain temps. Du coup, ils sont obligés de réfléchir à des moyens de modifier tout ça, mais ils espèrent que les élections vont leur donner raison. Or, ces élections de mars 1799, ce sont des élections sans vainqueurs. Que ce soit les révisionnistes, les néo-jacobins, ou les directoriaux, globalement, ils arrivent tous à peu près au même résultat, ce qui fait qu'il n'y a pas de vainqueurs réels qui se délagagent. On voit par contre apparaître des indépendants, comme Lucien Bonaparte, qui est député principalement pour le compte de son frangin, qui compte bien aider dans sa carrière. Mais autrement, il n'y a pas vraiment de grandes tendances qui se démarquent, si ce n'est le fait que, puisqu'il n'y a pas de vainqueurs, ça signifie aussi que le directoire tel qu'il est est encore une fois désavoué dans les urnes. En tout cas, cette fois-ci, dans l'immédiat, les élections ne sont pas cassées. Le point le plus significatif dans la foulée de ces élections, c'est qu'un des directeurs, rebelle, un des membres du triumvirat initial, doit partir. On le remplace par Sieyès. Et là, le fait que Sieyès entre enfin au directoire, alors qu'il avait refusé au tout début du régime, c'est bien le signe qu'il compte bien faire des changements. Il ne serait pas rentré autrement, il aurait à nouveau refusé. Là, puisqu'il accepte de venir, c'est qu'il va y avoir du changement dans l'air. Tout ça pour dire que donc, après ces élections de mars 1799, on peut s'attendre à un bouleversement, mais que malgré tout, l'exécutif reste divisé, et que pas mal de choses vont encore devoir être changées, pour pouvoir donner raison aux révisionnistes. Parmi les directeurs, il y en a un, Barras, qui a très bien compris dans quel sens tournait le vent, et qui se rapproche de Sieyès, qui commence à calquer ses positions sur les siennes et à sympathiser avec lui, parce qu'il a bien compris que c'était là qu'était son intérêt. Les trois autres, par contre, sont beaucoup moins favorables à ce changement de direction. Ces trois autres, ce sont Treyard, Merlin de Douai et la Réveillère-les-Paux. Le problème, c'est qu'il va falloir, du coup, pour Barras et Sieyès, les éliminer. Treyard n'est pas bien compliqué à éliminer, puisque son élection, comme je vous l'avais dit, avait été en réalité teintée d'irrégularités. Des irrégularités que personne n'avait soulignées à l'époque, parce que c'était pas bien grave, mais un an plus tard, ça sert, et du coup, un député souligne cette irrégularité, et Treyard est forcé de démissionner. On le remplace par Goyer, qui est un ancien ministre de la Justice, un montagnard très modéré, donc qui tourne autour des néo-jacobins maintenant. Du coup, c'est un signe là qu'on veut faire une main tendue vers la gauche, puisque globalement, les néo-jacobins et les révisionnistes, même s'ils ont des objectifs totalement différents, ont conclu qu'il valait mieux qu'ils s'allient, les uns aux autres, le temps de conquérir le pouvoir. Restent les deux autres, Merlin de Douai et la Réveillère-les-Paux, qui, eux, refusent évidemment de partir. Pour les faire partir, eh bien, il faut une menace, une menace de coup d'État, c'est ce qu'on appelle le coup de prairial, la revanche des conseils, puisque les députés réussissent à faire pression sur ces deux directeurs, jusqu'à ce qu'ils se barrent. On les remplace par deux autres personnes. Moulin, tout d'abord, un général, un néo-jacobin, mais très terne, un gars qui n'a pas vraiment sa place ici, qui est très mal à l'aise, qui, du coup, calque ses positions sur celle de Goyer, mais qui est vraiment un gars assez insignifiant, et l'autre, c'est Roger Ducot. Et Roger Ducot, c'est un proche de Sieyès. Donc on se retrouve avec un directoire qui est divisé entre, d'une part, Sieyès et Ducot pour la tendance révisionniste, d'autre part, Moulin et Goyer pour la tendance néo-jacobine, et au milieu de tout ça, Barras, qui va là où son intérêt le porte. Dans les temps qui suivent, les néo-jacobins peuvent légitimement penser qu'ils ont gagné, qu'ils ont une majorité suffisante pour faire ce qu'ils veulent, et du coup, des mesures plutôt à gauche passent. Des mesures notamment contre les émigrés. Une loi des otages est passée aussi pour combattre plus facilement le royalisme. Ils réussissent aussi à obtenir des impôts plus progressifs, à faire réformer la conscription. Bref, ils ont cette impression-là que les choses vont dans leur sens. En réalité, c'est pas trop le cas. En effet, maintenant que le pouvoir leur est acquis, les révisionnistes et les néo-jacobins ont plus trop intérêt à rester alliés, et ils commencent à se tirer dans les pattes. Et à vrai dire, pour décrédibiliser les néo-jacobins, c'est pas trop compliqué. On leur associe l'image de survivants de la terreur, de gens qui voudraient la relancer, on joue un petit peu sur la peur du rouge, sur la peur de l'instabilité, sur la peur du retour au trouble, pour les décrédibiliser. Et en jouant là-dessus, Sieyès parvient même à faire fermer pendant l'été le club du manège, ce qui fait que finalement, les néo-jacobins sont quand même très vite en bonne partie muselés. Ils sont d'autant plus muselés que la fermeture du manège s'est faite sans grande opposition, et que finalement, tout ça se passe dans une certaine indifférence. De l'autre côté, il y a les royalistes. Les royalistes, eux, sont très très agités, et pendant cet été 1799, ils mettent en place une grande insurrection dans l'Ouest. Le problème, c'est que eux aussi sont divisés, sont assez incapables finalement d'obtenir satisfaction sur leurs objectifs, se font battre par les militaires qui restent fidèles au régime, ou en tout cas fidèles à l'idée républicaine, et du coup, le coup royaliste de 1799 est un échec total, qui fait que pendant les temps qui vont suivre, le royalisme commence à baisser en intensité, alors qu'en 1799, vraiment, il ne faut pas oublier ça, les royalistes représentaient une très grande part de l'opinion en France et étaient très puissants, contrairement à ce qu'on pourrait penser, et donc ils avaient potentiellement des outils pour reprendre le pouvoir. Ils n'ont pas réussi, notamment à cause de leur division, qui vont être d'ailleurs un problème constant des royalistes pendant tout le XIXe siècle ensuite. Reste donc que les révisionnistes ne sont pas dans une situation confortable, d'autant plus que même s'ils sont au pouvoir, ils ne peuvent pas encore réaliser la constitution comme ils voudraient, ce n'est pas légal. Ils ont bien compris que leur seule chance, du coup, d'obtenir ça, c'est un coup d'état militaire. Pour ça, il faut un militaire, et il faut un militaire qui a un certain charisme pour appuyer l'opération. Le problème, c'est que s'il en a trop, il risque de récupérer la mise pour lui-même. Au départ, Sieyès a pensé à un sabre qui pourrait remplir cette fonction, c'est le général Joubert. Joubert, aujourd'hui, est très peu connu, mais à l'époque, c'était un général qui avait un certain talent, qui avait commencé à faire un petit peu ses preuves, par contre, il n'avait pas une grande aura. Donc, Sieyès s'est dit, je vais l'envoyer quelque temps en Italie pour qu'ici démarque, et donc, pendant l'été 1799, Joubert part en Italie. Manque de bol, il est flingué pendant la bataille de Novi en août 1799, et donc ce plan-là est mort. Il faut lui trouver un remplaçant, et il n'y en a pas des masses qui se proposent, il n'y en a pas des masses qui suivent Sieyès dans ses idées, donc finalement, c'est vers Bonaparte qu'il va falloir se tourner. Bonaparte, lui, rentre d'Égypte en octobre 1799, il a la gloire de sa campagne d'Égypte, il n'a pas trop à endosser la défaite, il arrive à Paris en triomphe, en plus la campagne se passe mal, et comme il y a les souvenirs de ses victoires en Italie, les gens espèrent qu'il va porter quelque chose. Bonaparte fréquente un petit peu tous les milieux politiques à l'époque, sans trop montrer ce qu'il pense, sans trop montrer dans quel sens il va aller. Il prend des précautions, il utilise ses réseaux, il les cultive, et finalement, il se rapproche de Sieyès en comprenant que c'est par lui qu'il obtiendra ce qu'il veut. Sieyès et Bonaparte commencent à s'allier et envisagent la préparation de leur coup d'État, ce qui va donner le coup d'État de Brumaire. Brumaire, je ne vais pas vous raconter ce coup d'État en détail, parce qu'il y en a déjà pas mal de versions, il y a pas mal de choses à lire sur le sujet, ce n'est pas, à mon avis, le plus intéressant. Ce qui importe ici, c'est qu'au départ, Sieyès espérait utiliser un coup de force pour mettre en place la Constitution qu'il désirait. Bonaparte réussit plutôt à faire en sorte que soit mis en place une sorte de commission qui préparera ensuite la Constitution. Il faut saisir la nuance. Au départ, Sieyès espérait mettre en place le régime dont il rêvait. Bonaparte réussit à faire en sorte de se donner les moyens ensuite de récupérer la mise. Comment vont-ils procéder ? L'idée, c'est de déplacer les conseils de Paris jusqu'à Saint-Cloud, au château de Saint-Cloud, où ils seront du coup isolés de la capitale et où les armées pourront être plus proches et pourront éventuellement les influencer s'ils ne sont pas assez coopératifs. Le jour voulu, le 18 Brumaire, c'est-à-dire le 9 novembre 1799, le Conseil des Anciens accepte de voter le déplacement des conseils à Saint-Cloud. On a pris la précaution d'éliminer les anciens qui étaient hostiles aux coups d'État en les faisant sortir de la salle pour s'assurer que le conseil vote dans le bon sens. Et donc, les conseils sont déplacés. La deuxième partie de l'opération, c'est de s'assurer que le directoire, donc l'exécutif, soit supprimé. Pour ça, d'une part, les deux révisionnistes, Sieyès et Ducaud, démissionnent de leur fonction. Ils réussissent à persuader Barras de faire de même. Barras a bien compris là aussi que le vent allait tourner dans ce sens-là et que s'il voulait avoir une retraite tranquille, s'il voulait partir avec les honneurs et de l'argent, il valait mieux qu'il aille dans ce sens-là. Donc Barras démissionne aussi. Reste les deux néo-jacobins, Goyer et Moulin, qui eux, refusent de démissionner et qui restent fidèles à leurs principes. Mais bon, c'est pas un trop gros problème, on les place sous surveillance militaire, tranquillement, il n'y a même pas besoin d'y aller trop en force. Et donc, dans les faits, le directoire est tombé, ce qui va permettre désormais de dire que le pouvoir est vacant. Le lendemain, on réunit donc les conseils à Saint-Cloud, avec dans l'idée de leur faire voter l'arrivée d'une nouvelle constitution qui sera désignée par une commission nommée dans ce but-là. Le problème, c'est que les néo-jacobins ont repris un peu de poil de la bête et essaient de s'opposer. Notamment, quand Bonaparte rentre dans la salle où est réuni le conseil, les députés commencent à l'insulter, à le traiter de tyran dehors la loi. Donc, le coup d'État ne se passe pas du tout comme prévu, Bonaparte obligé de sortir. Et c'est là que se met en place une légende, qu'il commence à bricoler avec son frère, l'idée que des gens ont essayé de le poignarder dans la salle, que des députés des 500 ont tenté de le poignarder. Et donc, finalement, après une journée très tendue, il réussit à obtenir le vote de ce qu'ils avaient décidé par des députés en grande minorité puisque une bonne partie a été chassée de l'endroit. Et donc, sur ce coup de force-là, Bonaparte et Sieyès sortent gagnants. Le directoire est tombé, on le remplace par un consulat qui est formé par trois hommes, trois consuls, Bonaparte, Sieyès et Ducot. Et donc, là encore, les équilibres semblent, en termes de nombre, en faveur de Sieyès qui a son allié Ducot avec lui. Dans la pratique, Bonaparte va très vite récupérer la mise. Ce qu'il faut bien voir, c'est que même si ensuite, Bonaparte a réussi à salir l'image du directoire et à laisser entendre que son coup d'État avait été un véritable plébiscite ensuite, sur le moment, ce n'est pas accepté par tout le monde. Il y a quand même des protestations, il y a quand même des réticences. Il faut donc légitimer tout ça. Bonaparte parvient à noircir l'image du régime précédent, à légitimer son action, mais il lui faut encore justement s'imposer face à Sieyès. Ce qui n'est pas bien compliqué. Sieyès avait par exemple commencé à prendre des cours d'équitation, puisqu'il ne savait pas monter à cheval, pour pouvoir défiler avec les troupes et essayer d'avoir une certaine aura. Bonaparte, lui, évidemment, est un cavalier aîné et dès qu'il défile à la tête de ses troupes, il a un prestige que n'aura jamais le pauvre vieux Sieyès, qui est tout à fait minable dans ce genre de circonstances. Très vite, on envoie en plus des représentants un petit peu partout en France pour essayer de légitimer l'affaire. Tant qu'à faire, ils tiennent des discours différents selon les personnes à qui ils parlent. Quand ils s'adressent à la gauche, ils disent qu'ils viennent de sauver la République. Quand ils s'adressent à la droite, ils disent qu'ils viennent de rétablir l'ordre. Dans tous les cas, ça contribue petit à petit à faire accepter l'événement. Sieyès lui aurait aimé prendre la place suprême au sein de l'État et rédiger lui-même sa constitution et la mettre en place autant que possible. Le problème, c'est que Bonaparte très vite prend sa place, ne serait-ce que parce qu'il travaille beaucoup plus vite et que là où Sieyès patine à préparer sa constitution, Bonaparte débarque avec une constitution toute prête qui est très vite mise en place. Et donc, dans l'ensemble, très vite, il apparaît que c'est lui qui va rafler la mise, que c'est lui qui va devenir l'homme fort du pays. Il réussit d'ailleurs à transformer le consulat en créant la hiérarchie entre les différents consuls et en faisant en sorte que le premier consul soit beaucoup mieux payé et beaucoup plus puissant que les deux autres. Et évidemment, il s'arrange pour être lui-même le premier consul. Ensuite, il réussit à se débarrasser de Sieyès et de Ducot en nommant Sieyès à la tête du Sénat. Comme ça, Sieyès et Ducot ont la charge de choisir ensuite les autres sénateurs et Bonaparte peut remplacer les deux autres consuls par des alliés à lui, Lebrun et Cambacérès. Il a donc réussi à totalement transformer l'exécutif pour pouvoir imposer son désir. La constitution qui le proclame ensuite et qui est affirmée, qui est mise en avant dès le 25 décembre 1799, c'est allé très vite, elle n'est même pas encore plébiscitée, elle ne le sera qu'après coup, cette constitution-là, du coup, pose un régime où l'exécutif est effectivement très puissant. Le premier consul a énormément de pouvoir et ses pouvoirs d'ailleurs vont grossir encore au fil du temps. Le pouvoir législatif est totalement marginal, il est plus consultatif qu'autre chose, donc là, on a un réel changement qui va peut-être encore plus loin que ce que Sieyès aurait pu espérer. Après la proclamation du 25 décembre 1799, quelques temps plus tard, il y a même un plébiscite pour la faire valider par la population, plébiscite où la plus grande partie des électeurs s'abstiennent, plus de 80% d'abstention, donc c'est un échec en réalité pour Bonaparte, qui s'en tape complètement, de toute façon, il s'arrange avec son frère pour truquer les chiffres, on rajoute deux fois plus de voix qu'il n'y en a eu, on bidouille comme il faut, et c'est bon, le consulat est légitimement approuvé par la population française, à qui, de toute façon, on ne demandera plus trop son avis pendant les années qui viennent. La proclamation du 25 décembre 1799 se terminait par une phrase très célèbre, puisqu'elle disait que la révolution était fixée au principe qu'il avait établi et qu'elle était finie. Du coup, est-ce que la révolution était réellement finie ? Pas totalement, parce qu'il restait encore plusieurs gros dossiers en souffrance. Déjà, les divisions politiques restaient encore clairement établies, il y avait une guerre à terminer, la deuxième coalition restait virulente même si la Russie en était sortie, et puis il y avait cette question religieuse qui restait très très tendue et qui était un vecteur de contre-révolution assez énorme. Bonaparte a réussi à boucler à peu près ses dossiers en quelques années qui ont suivi. De quelle façon ? Ben, pour ce qui est des oppositions, d'une part, la répression a été assez forte contre tous les plus gros opposants, les autres ayant été acquis au régime, soit par des achats, soit par des honneurs, enfin, une façon de leur faire comprendre que c'était plus simple qu'ils siennent tranquilles, qu'au moins les affaires allaient reprendre, et qu'il allait mieux pas trop s'agiter. Ça veut pas dire pour autant que ces gens-là étaient définitivement acquis au régime, quand Bonaparte a commencé à avoir des difficultés ensuite à la fin de l'Empire, ils ont été les premiers à lui sauter dessus, mais pour le moment, ils acceptaient parce qu'ils voyaient bien qu'il n'y avait pas trop d'autres solutions. La question de la guerre, elle, a été plus difficile parce que la guerre était assez mal engagée et que plusieurs défaites s'étaient enchaînées. Bonaparte est finalement parti à la tête d'une armée en Italie et, avec la victoire notamment de Maringo, a réussi à retourner la situation. La victoire de Maringo était vraiment décisive, mais c'était pas gagné d'avance là non plus, et il faut penser un petit peu à ce qui serait passé s'il avait perdu, puisque à l'époque, comme je vous l'ai dit, ses soutiens étaient assez fragiles et que pendant que lui-même se battait à Maringo, à Paris, il y avait des préparatifs de coup d'État contre lui si jamais il avait dû perdre la bataille et si jamais la guerre était partie dans un mauvais sens pour la France. Il a gagné, le coup d'État a été avorté, mais autrement, les choses auraient pu être différentes. Ce qui reste, c'est qu'après cette bataille, en tout cas, une paix a été signée avec l'Autriche, puis plus tard, avec l'Angleterre, et donc finalement, en 1801-1802, par une série de traités de paix, toutes les puissances de la deuxième coalition ont accepté de cesser les hostilités et la France a connu quelques mois de paix jusqu'à ce qu'en 1803, la guerre reprenne avec l'Angleterre, puis qu'à partir de 1805, une nouvelle coalition se reforme et que les guerres repartent pour très longtemps, pour plus d'une dizaine d'années de guerre et des guerres extrêmement meurtrières qui ont mené les armées françaises, vous vous en doutez, jusqu'en Russie, avec pas mal de pertes, évidemment. Enfin, il y a la question de l'Église, une question essentielle. Napoléon réussit à régler ça avec le concordat qu'il passe avec le pape Pi VII. Le concordat, c'est quoi ? C'est en gros un accord qui reconnaît un lien entre les deux, entre l'Église d'une part et l'État français de l'autre, pour essayer de résoudre un petit peu tous les conflits qu'il y a entre les deux depuis pas mal de temps, et notamment le fait qu'en France, il y a deux Églises, les réfractaires et ceux qui ont accepté de prêter serment, et que donc il va falloir résoudre tous ces problèmes-là. Bonaparte veut absolument préserver la liberté religieuse d'une part, mais il est aussi conscient que l'Église catholique peut être un outil magistral pour contrôler la population, et que donc il en a besoin et qu'il vaut mieux que cet outil soit à sa botte. Avec le concordat, globalement, il obtient ça, puisqu'en fait, par le concordat, la France reconnaît que, comme elle ne peut pas rendre les biens qui ont été nationalisés, les biens de l'Église, elle va à la place salarier les prêtres. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, par contre, les prêtres et notamment les évêques seront nommés avec l'approbation de l'État et du pape. Ce qui fait que, du coup, l'État a droit de regard sur les prêtres qui vont être nommés à des hautes fonctions, et ça, c'est particulièrement utile. Enfin, il y a le fait que, de façon générale, Napoléon, pour mettre en place cette nouvelle Église concordataire, demande au pape de faire démissionner tous ses évêques. Que ce soit les évêques qui ont signé ce serment ou que ce soit les évêques réfractaires, tous sont appelés à démissionner. Évidemment, certains refusent et forment d'ailleurs une petite Église qui crée un schisme, mais, bien, il y a la naissance d'un nouveau clergé et donc, on repart sur des bases beaucoup plus saines. Après, ce concordat sont mis en place ce qu'on appelle les articles organiques qui mettent en place les différents mécanismes qui vont gérer tout ça, et tant qu'à faire, dans les années qui suivent, de nouveaux articles organiques sont aussi émis pour gérer deux cultes protestants, les luthériens et les calvinistes, et plus tard aussi le culte israelite. Ce sont des dispositions qui vont durer longtemps, puisqu'elles durent plus d'un siècle, jusqu'à la loi de 1905, et qu'aujourd'hui encore, elles continuent à être appliquées dans trois départements français qui n'étaient pas sur le territoire français à un moment de la loi de 1905 et qui ont réussi à magouiller pour continuer à avoir les lois précédentes, ce qui fait qu'aujourd'hui encore, des prêtres sont salariés par l'État dans trois départements français. Et donc, ce concordat-là a posé les bases de la politique religieuse en France pendant plus d'un siècle, a posé aussi de nouveaux équilibres. C'est un événement particulièrement important, même si, évidemment, pendant les temps qui ont suivi, l'Église a continué à se battre pour garder une place prépondérante en France et pour parfois essayer de récupérer un peu d'indépendance. Finalement, donc, oui, en 1800-1801, Bonaparte avait réussi à clore la Révolution et pouvait maintenant marcher vers son nouveau projet, la création d'un empire, ce qui laisse en suspens la question qu'est-ce qui restait de la Révolution à ce moment-là et du coup, qu'est-ce qui nous en reste à nous ? Sur le long terme, qu'est-ce qui nous reste de la Révolution ? Beaucoup de choses, puisque finalement, quoi qu'ait pu faire ensuite Napoléon, quoi qu'avait déjà pu faire le Directoire et quoi qu'il ait pu se passer ensuite, après la chute de Napoléon, eh bien, il y avait des valeurs sur lesquelles il était difficile, voire impossible de revenir. Une certaine conception des libertés individuelles, notamment, même si elles ont été bafouées par les différents régimes qui ont suivi tout au long du XIXe siècle, il y avait quand même un attachement à ces libertés et il valait mieux pas les bafouer trop visiblement. C'est quelque chose qui s'est posé de façon assez nette au moment de la Restauration en 1814 puis 1815, quand, par deux fois, Louis XVIII a été réinstallé sur le trône pour revenir, finalement, à un régime monarchique sous l'égide des Bourbons. Louis XVIII était quelqu'un qui avait une conception du pouvoir au départ profondément absolutiste. C'était le petit frère de Louis XVI et il aurait bien aimé revenir au mode de pouvoir qu'il s'appliquait avant 1789. Sauf que quand il arrive au pouvoir en 1814, ce n'est plus possible. Et il a bien beau dire dans ses proclamations que bon, ça fait 19 ans qu'il règne, parce que oui, il est persuadé de régner depuis 1795, personne n'est dupe. Il a beau dire qu'il renoue la chaîne des temps, personne n'est dupe. Donc même si, sur la forme, il dit qu'on efface tout et qu'on recommence, même s'il est décidé à faire comme si il ne s'était rien passé depuis 1789, ben, dans les faits, il s'est passé des choses et il ne peut pas revenir dessus. Et d'ailleurs, quand son frère, ensuite, Charles X, a pris le pouvoir en 1824, parce que bon, Louis XVIII était vieux, il est mort, de façon d'ailleurs assez dégueulasse, il y en a eu partout, c'était affreux, et ben, quand Charles X a pris le pouvoir, lui était encore plus conservateur que son grand frère, était encore plus intégriste, ultra-conservateur, et donc a mené une politique réactionnaire. Il a d'ailleurs essayé de se faire sacrer, ce que Louis XVIII n'avait pas osé faire, et le sacre de Charles X, c'était une cérémonie d'un pathétique énorme, tout le monde s'est foutu de lui, parce que c'était totalement anachronique comme cérémonie. Il a essayé de revenir à des mesures beaucoup plus autoritaires, notamment sur la religion, et ainsi de suite, et puis, sur la fin, il a même tenté de s'en prendre à la liberté de la presse, à ce genre de choses, et il s'est totalement cassé les dents dessus, parce qu'en 1830, les Français n'étaient plus prêts à accepter ce genre de choses, et que du coup, une révolution lui a pété à la figure au bout de six ans. De la même façon, d'ailleurs, même quand la monarchie de juillet ensuite, en 1830, a été mise en place, elle a duré 18 ans, c'était le régime rêvé de la bourgeoisie, un régime fondé plus ou moins sur le mérite des milieux d'affaires, quelque chose qui finalement concilié le libéralisme politique qui était espéré, et puis le libéralisme économique aussi qui était attendu depuis longtemps, sauf que, ben, finalement, quand, là aussi, Louis-Philippe a commencé à trop camper sur ses positions, au bout de 18 ans, il a sauté à son tour. Ce qu'on voit donc, c'est que finalement, désormais, la culture politique des Français allait être différente, et qu'il y avait des choses sur lesquelles on ne pouvait plus revenir. Du point de vue social aussi, puisqu'il y avait eu des changements. La révolution, c'est par exemple l'émergence d'une classe de propriétaires qui se sont emparés des biens de l'église, et qui, du coup, ont accédé à une petite propriété. Alors bon, ce n'est pas les paysans les plus pauvres qui ont pris les biens nationaux, mais il y en a eu quand même des paysans pas super aisés non plus, qui ont eu accès à la propriété comme ça. Et tout au long du 19e siècle, de plus en plus de gens vont avoir accès à la propriété comme ça, ils vont fantasmer sur cette propriété-là. Et cette fin de terre va avoir un rôle énorme politiquement, parce que forcément, puisque les paysans sont obsédés par la propriété, quand on leur parle des rouges qui veulent la fin de la propriété privée, ça, ça leur fait extrêmement peur, et c'est pour ça que les campagnes vont voter pendant très longtemps très conservatrices, et même encore aujourd'hui, d'ailleurs, ça garde encore cet ancrage-là. Il y a aussi des évolutions religieuses, puisque le rôle de l'église ne sera plus jamais le même, désormais, que la société a commencé à se déchristianiser et pendant tout le 19e siècle, une des grandes batailles, ça va être celle de la religion, celle de savoir où se place le pouvoir de la religion. En somme, donc, oui, c'est vrai, la révolution française est une révolution qui a avant tout servi la grande bourgeoisie. Mais malgré tout, c'est une révolution qui a aussi permis de poser les bases de plein de cadres de pensée politique, de plein de cadres qui à terme ont pu aussi permettre de penser en termes d'émancipation pas mal de choses. Et aujourd'hui encore, finalement, dans les mouvements progressistes, on reste beaucoup fondé sur l'inconscient qu'a créé cette révolution. C'est pas pour rien, d'ailleurs, qu'à droite, elle est encore très combattue. On a pu entendre un Jean-François Copé s'inquiéter de la tentation de la nuit du 4 août. Le mec commence à s'inquiéter potentiellement de l'abolition des privilèges, qui est pourtant pas l'événement le plus révolutionnaire qui a eu pendant la révolution, en tout cas pas le plus radical. On a des gens qui, comme Laurent Deutsch, expliquent que la France a perdu totalement ses racines avec la mort de Louis XVI. Donc, on a quelque chose qui, encore aujourd'hui, est un objet extrêmement clivant. Pendant tout le XIXe siècle, la révolution française était un terrain de bataille de mémoire, mais aujourd'hui encore, ça l'est, il suffit de voir la puissance des débats encore aujourd'hui sur le pseudo-génocide vendéen pour voir à quel point c'est fort. Alors, qu'est-ce qu'on peut en faire de cette révolution ? Ben, je pense que plutôt que d'essayer de la récupérer, de la brandir comme un étendard ou comme un repoussoir, il faut surtout essayer d'en tirer un certain nombre de leçons. Personnellement, en tant qu'homme de gauche, je vois surtout des leçons sur des erreurs, parce que on a parfois tendance à faire un peu nos guillemins et à prendre la révolution en dénonçant les méchants, Danton et quelques autres, pour bien les pointer du doigt et dire voilà, tout est de leur faute, les gentils étaient purs et tout serait bien allé si on les avait écoutés. Je ne suis pas d'accord avec cette analyse-là, principalement parce que je pense que quand c'est parti en couille en général, c'est qu'on a fait des erreurs aussi. Et je pense que c'est sur ces erreurs qu'il faut s'intéresser. Il faut se pencher, notamment par rapport à Robespierre, sur les erreurs stratégiques qu'il a pu faire, mais pas que lui, les enragés également, Jacro et tout ça, pas mal de gens ont fait des erreurs stratégiques, notamment, je pense, celle de continuer à se taper sur la gueule alors qu'ils n'avaient pas encore réussi à solidifier leur pouvoir, à solidifier leur position dans la société. Et ça, c'est vrai que pendant que la gauche se tapait dessus alors qu'elle occupait un pouvoir fragile, la droite a pu reprendre de la place et a pu la remettre par terre. Et ça, je pense que c'est des questions qu'on devrait se poser parce qu'à gauche, se taper sur la tronche entre nous alors qu'on n'a même pas encore gagné, c'est quelque chose qu'on fait assez fréquemment. Tout ça pour dire donc que je pense que cette révolution a encore beaucoup à nous apprendre si on accepte de sortir des clivages mémoriaux, si on accepte de vouloir la brandir forcément comme quelque chose qu'il faut absolument justifier, toujours purifier, etc. Et si on accepte de voir aussi toutes ces imperfections, toutes ces subtilités, toutes ces nuances, c'est ce que j'ai essayé de faire avec cette série pour vous permettre avant tout de comprendre et pas juste d'utiliser ensuite. Évidemment, il y a plein d'autres choses dont j'aurais pu vous parler, il y a plein d'autres choses dont j'aurais aimé vous parler, sûrement qu'un dernier épisode bonus verra le jour après cette série qui est maintenant terminée. Cet épisode bonus, j'y évoquerai sûrement pas mal de choses, des questions que j'aurais voulu élargir un petit peu, des débats aussi qui subsistent sur la révolution, et puis je pense que vous trouverez aussi sur le site, je vous mets le lien dans la description, un dossier qui regroupe tout ce qu'on a fait sur la révolution française avec le site, donc les articles qui accompagnent ces vidéos, mais aussi des suppléments, j'ai fait par exemple un gros dossier sur les différents protagonistes de la révolution, un dossier auquel je continue à rajouter des pages régulièrement, vous aurez aussi bientôt une bibliographie, ce genre de choses, donc restez curieux, essayez d'aller plus loin encore, et j'espère vous avoir donné avec cette longue série le goût de cette période, et l'envie d'en savoir plus, sans sombrer dans les clichés et sans sombrer dans les récupérations un peu trop stériles. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501